Salut à tous et ravis de vous servir cette édition d'Omnisport, cyclisme, rugby et basketball sont au menu de ce 22 novembre. Omniscore, c'est comme vous le savez, 90 minutes de sport et d'actualité d'entrée de jeu. Place à l'information, 10 minutes top chrono avec Laurence Ocalia. Bonsoir Laurence. Bonsoir Vivienne. Et on commence cette actualité dans la région de l'Est avec les élections régionales. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais mobilise ses troupes et peaufine ses stratégies de campagne. Une réunion de concertation a eu lieu à la maison du parti de Berthois où les directives de la haute hiérarchie ont été données aux différents acteurs de cette campagne électorale. La correspondance de Déni Amant. C'est pour éviter les erreurs des campagnes électorales précédentes que les militantes et militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais du Lom et Djerême se sont réunis à la maison du parti de Berthois. Élaborer davantage, ramener au niveau de tout un chacun l'esprit contenu dans la lettre de circulaire en sorte que à la fois les militants et les acteurs qui vont battre la campagne sachent exactement quoi faire, quoi dire, mais surtout quoi ne pas faire, quoi ne pas dire. Les instructions de la hiérarchie du parti ont été rappelées aux différents acteurs de la campagne électorale avec insistance sur la discipline et le respect des idéaux du RDPC. Les conseillers municipaux qui constituent le collège électoral sont suffisamment sensibilisés et dont le travail des commissions communales est facilité. En effet, l'importance, l'enjeu des élections du 6 décembre ne sont plus à démontrer. Une motion de soutien, de déférence et de gratitude a été adressée au président national du RDPC, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour les multiples victoires remportées jusqu'ici. Vendredi dernier était un jour de rentrée solennelle à l'université de Chang. Le professeur Roger Tzafak Nanfoso invite la communauté universitaire à plus d'ardeur et de discipline au travail afin de maintenir l'institut au rang des universités de référence. Présent à cette cérémonie qui a eu lieu à l'amphi 1000, le professeur Paul Celestin Dembiyembe, président du conseil d'administration de l'université et le professeur de la menoi à Chang, Jean-Paul Kondi. C'est par une prière œcuménique que le coup d'envoi de cette cérémonie solennelle de rentrée académique a démarré. L'université de Tion entend, au cours de cette année qui commence, se maintenir au rang des institutions de référence au Cameroun. Le professeur Roger Tzafak Nanfoso, après avoir égrané les bons points enregistrés l'année dernière, va inviter les uns et les autres à se mettre davantage au travail et à ne pas se laisser griser par les bons points engrangés l'année dernière. Notre université est une université connue, reconnue comme telle au niveau national, régional et international. Nous avons besoin au moins de maintenir le même rang ici et ailleurs. Une exhortation qui n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Je prévois d'aller au niveau 3 avec un bon moyen pour être également pour mieux parmi les meilleurs étudiants de la filière informatique à la prochaine rentrée solennelle. Dans sa leçon inaugurale, le professeur Jérôme Atemdieu de la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques va édifier l'assistance sur les moyens efficaces à apporter aux épidémies. Études des cas sur la COVID-19. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans le strict respect des mesures barrières va se refermer par la prestation de serment des nouveaux étudiants et des doctorants. Restant dans le registre de l'éducation, cette fois-ci dans le sud-ouest, le gouvernement, dans son souci de promotion de l'éducation, a fait un important don constitué de matériel didactique et de kits sanitaires de lutte contre la COVID-19. Le don est constitué essentiellement des kits sanitaires anti-coronavirus et du matériel didactique. Cette assistance évaluée à plus de 20 millions de francs CFA est un effort conjoint de la mairie de Banguet et du gouvernement. Au cours de la cérémonie de distribution, les bénéficiaires, parmi lesquels les enseignants, ont dit leur gratitude face à ce geste humanitaire. Le maire de Banguet, Daniel Matamokambe, ce don va sans doute booster l'engouement des élèves en ce début de rentrée scolaire. Il invite par ailleurs les parents à braver la peur et à envoyer leurs enfants à l'école pour assurer leur avenir. Mettons nos voiles dans le sud, au port autonome de Kribi, il accueille son millième navire sur la plateforme portière de Mboro, un escale qui a été symboliquement célébré par la structure et qui témoigne de l'attractivité de ce port deux ans seulement après sa mise en service. Pour Patrice Melhomme, directeur général du port autonome de Kribi, c'est une réussite. A Kribi, Théodore Diodonné, Noaha. Mise en service en 2018, le port autonome de Kribi célèbre deux années plus tard en 2020 son millième navire, soit une moyenne de plus de 40 escales par mois. Un réel motif de satisfaction qui montre que progressivement, le trafic au port de Kribi monte en puissance. Pour venir de l'entente, nos usagers sont satisfaits de la qualité du service et je pense que ça devrait faire la fierté de tout notre pays. Le millième navire accueilli et célébré symboliquement par le port autonome de Kribi est long de 250 mètres avec une capacité d'accueil de 4500 containers pilotés par une équipe de 21 personnes provenant d'Asie en direction de la côte ouest africaine. Son capitaine Noël Assumption a salué l'accueil et l'hospitalité en terre camerounaise lors de son échange avec le directeur général Patrice Melhomme. L'accoustage de ce millième navire confirme l'attractivité du pacte qui dessert en ce moment une cinquantaine de ports dans 31 pays est classé parmi les dix meilleurs en Afrique et avec les travaux d'extension de cette infrastructure, tout porte à croire que dans les deux années à venir, le port autonome de Kribi sera largement au-dessus de cette performance de mille escales. Les prévisions sont plutôt 700 mètres, c'est-à-dire avec elles, avec une bonne capacité d'installation. Le millième navire a donc accosté sur la plateforme portière de Mboru à Kribi. L'exécutif municipal de Mbouda est officiellement en poste. Le maire et ses quatre adjoints ont reçu leurs attributs. La cérémonie présidée par le profet de Bamboutos a donné l'occasion à l'autorité administrative d'inviter les élus à diluer les rivalités au profit de la satisfaction des besoins de population. Reportage André Aristide et Koumba. C'est un non-pétri d'expérience qui a été consacré. Après 18 ans de conseiller municipal, dont 13 passés comme adjoints, il est aujourd'hui au-devant de la scène pour implémenter une vision partagée du développement dans la commune de Mbouda. La nouvelle donne du développement de nos jours est un développement participatif. Donc nous comptons beaucoup sur nos populations pour mener à bien notre action. Les forces vives du département des Bamboutos ont fait foule à la place des fêtes d'Ombouda, aux côtés des militants et militantes du RDPC, son parti politique. Le discours d'installation est allé au-delà des présentations pour insister sur les recommandations. Ils doivent être des maires et un exécutif de l'action. Ils doivent se délester de toutes les mauvaises pratiques qu'on a toujours décréées au sein des conseils municipaux. Et comprendre que s'ils sont là, c'est pour exécuter les missions qui doivent apporter le bien-être aux populations. Le reste n'a été que réjouissance avec la remise des cadeaux. L'ambiance était enveloppée par les sonorités patrimoniales, avec des gestes qui ont matérialisé l'unité avec son corollaire du vivre ensemble harmonieux. C'est la fin de ce bulletin d'information. De votre attention. Merci. Je vous laisse en compagnie de Déby Kembe et Omniscor. Déby ? Merci Laurence et à très vite. C'est parti pour Omniscor. Au sommaire, ce dimanche, la petite reine à l'honneur, Moïse Mouguicha, remporte le Grand Prix international Chantal Bia. Le Rwandais maillot jaune dès la première étape confirme qu'il est bel et bien le meilleur de la 20e édition. Clovis Camzon, le premier Camerounais, s'en sort avec le maillot bleu juste au bas du tableau. En rugby, bouffée d'oxygène pour le rugby camerounais, après plusieurs années de suspension mondiale, la FECA Rugby respire à nouveau. La World Rugby vient de réintégrer la fédération comme membre à part entière. Nouveau départ pour le rugby. Nous allons en parler tout à l'heure avec nos invités. Et puis cet appel du Debrige aux jeunes filles et garçons de moins de 13 ans qui étaient donc attendus, qui avaient rendez-vous cette fin de matinée à Yaoundé pour le camp à eux offerts en basketball. Les organisateurs, déjà avec nous dans ce studio, vont en parler dans un court instant. Voilà pour le sommaire de ce Omniscor de ce 22 novembre 2020. Retour donc sur ce plateau, Merlin Kamga, vous êtes d'un autre. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Déby Kambe, bonsoir Iftala, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs. On a changé de siège cet après-midi ? Oui, on a changé, ça arrive. Ça arrive de temps en temps. Donc je suis là, peut-être plus en tant que représentateur principal pour cette édition, mais parce que je sors d'une compétition. Vous avez tout dit, je ne reviens pas là-dessus. On va vous accueillir tout à l'heure. Iftala est également d'un autre. Vous êtes là pour nous parler du basketball avec le bridge, mais on peut parler également cyclisme avec vous ce soir. Absolument. Bonsoir Déby. C'est avec plaisir que je retrouve Merlin du cyclisme. Oui, parce que la Petite Reine intéresse tout le monde, forcément. Et cette compétition est une fierté nationale. Donc, forcément, nous la suivons tous. D'accord. Alors, Merlin, on va démarrer avec vous. Dites-nous, vous avez passé cinq jours avec les organisateurs. Vous avez parcouru quatre régions, quatre des dix régions du Cameroun d'entrée de jeu. Comment était la compétition ? Bonsoir une fois encore Déby. La compétition, je peux dire qu'elle était très rélevée. On a eu l'occasion pour cette vingtième édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya de recevoir sept pays étrangers qui ont participé à cette compétition. Je vais citer quelques-unes. Le Rwanda qui, par ailleurs, a gagné cette vingtième édition. On a avec la République démocratique du Congo, le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire de Sissé, Issiaka, le Burkina Faso. Le Cameroun a eu l'occasion de participer à cette compétition avec deux équipes comme d'habitude. L'équipe nationale et l'équipe de la SNH Vélo-Club où les meilleurs coureurs camerounais sont concentrés. Donc au total, on avait 60 coureurs sur la ligne de départ. Le Cameroun qui avait deux équipes, soit 12 coureurs. Je peux dire que ça s'est plutôt très bien passé. Cinq jours, cinq étapes qu'on a eu l'occasion de suivre de bout en bout. On a eu d'abord ce critérium. C'était le 18 novembre dernier. Douala qui accueillait la compétition, c'était pour la deuxième fois. Parce qu'on a souvent commencé la compétition, toujours à Yaoundé. Douala qui accueillait la compétition pour la deuxième fois. C'était un critérium, 95,7 kilomètres. C'était au total sept tours à parcourir. Pour ceux qui connaissent un peu la ville de Douala, on avait commencé. Il fallait quitter du campus A de l'IUG, passer par Pk8, passer par Pk10, le marché Pk12, génie militaire, revenir au Rai Yassa, lycée de Yassa. Puis revenir, bien évidemment, au campus de l'IUG. On se rappelle tous qu'en 2019, un homme qu'on appelle Moïse Mougisha, nous étions ici au Cameroun. Il y avait un critérium du côté de Douala, principalement en Guaïkele. Moïse Mougisha, si c'était 12 ou 13 tours, a été seul pendant les 13 tours. Vous imaginez comment c'est une compétition, aller à l'échapper, ne pas se fatiguer pendant 13 tours. C'est là où on a remarqué Moïse Mougisha qui aujourd'hui n'a que 22 ans. Donc c'était sans surprise lorsqu'on commence avec un critérium. On revoit encore ce même Moïse Mougisha, qui un an était au Cameroun, remportait déjà une étape lors de la course de l'espoir. Veni au Cameroun, remportait le critérium de Douala. Et là, c'était un bon départ parce qu'il a eu l'occasion de prendre une longue hommage de temps sur les autres 59 coureurs. Et je peux dire que c'est cette belle prestation lors de la première étape dans le critérium de Douala qui a permis que jusqu'à aujourd'hui, aucun des 60 coureurs ou alors des 59 coureurs ne rattrape Moïse Mougisha qui au final remporte avec Brio la 20e édition du Grand Prix. Maillot jaune donc du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, on a vu Moïse Mougisha en forme dans cette compétition. Moïse Mougisha qui a eu l'occasion de porter le maillot jaune depuis la première étape à Douala. On a suivi la deuxième, la troisième, la quatrième. Jusqu'au boulevard du 20 mai, ce 22 novembre, Moïse Mougisha est monté sur le podium à cinq reprises. Cet homme qui n'a que 22 ans a fait retentir l'hymne du Rwanda. Vous savez, à chaque fois qu'on termine, on dit les vainqueurs maillots jaunes, tout le monde s'élève, l'hymne du Rwanda, premier jour. On s'est dit bon, ça va passer. Deuxième jour, ça va passer. Troisième jour, ça va passer. Jusqu'au cinquième jour, Moïse Mougisha. Jusqu'à Yaoundé. Jusqu'à Yaoundé, Moïse Mougisha est resté en tête. Vous savez, quand vous avez déjà une marge de temps sur la première étape, les autres étapes dépendent de vos poursuivants directs. Si vos poursuivants directs ne font pas d'efforts, vous pouvez conserver. Moïse Mougisha n'a pas remporté toutes les étapes, mais il avait le meilleur classement à points. Et hier, il y a eu un gros avantage en ce qui concerne Moïse Mougisha. À l'étape qu'il nous a menés, c'était Zoé Télé, Meyome Sala. L'arrivée à Meyome Sala, c'est un peu une pente. On est à moins d'un kilomètre, c'est une pente. Du côté du Rwanda, le Rwanda qui a une course qui est qualifiée de 2.0, selon l'UCU, c'est principalement des montagnes. Ce sont des bons grimpeurs. Ce sont des bons grimpeurs, ils sont excellents. Donc hier, on se disait, pour qu'une autre équipe gagne, il faut absolument que l'échappée soit dans les 5 derniers kilomètres, 10 derniers kilomètres. S'il faut attendre les 1 kilomètre restants, on ne pourra pas. Et malheureusement, c'est ce qui a été fait hier, c'est un courant attendu, mais Moïse Mougisha était dans le peloton, et là, dans les 500 derniers mètres, comme il sait courir, comme il est facile sur la montée, il a carrément jeté les autres adversaires et remporté cette étape très importante, parce que la première dame y était. qu'elle a honoré de sa présence l'étape de Néo Mougisha. Je reviens à vous tout à l'heure, Merlin, le temps pour moi de demander à Yves Tchalla. Vous avez suivi ce parcours, sans doute, sur les antennes ou les ondes de CRTV Sports and Entertainment. Quelle est l'impression que cela vous a laissé, peut-être au début, peut-être à la fin ? Est-ce que vous avez apprécié la course ? Déjà, que la course se tienne, on a eu des multiples reports, et donc finalement, la course arrive, on s'est dit, c'est une belle chose. Je doutais un peu au niveau du nombre d'équipes, finalement, cette équipe, cette pays, c'était quand même pas mal. En cette période de crise sanitaire, c'est ça ? Absolument, parce que nous-mêmes, on a eu ça avec les reprises et compétitions. Dans cette période, ce n'est pas facile d'organiser les compétitions. Donc, il y avait déjà ça. Donc, j'étais curieux de voir quand même comment ça se développe et les performances qui vont être là. Mais on s'est rendu compte que, oui, les athlètes continuent à s'entraîner. Et c'est vrai que pour le cyclisme, c'est un peu plus facile, parce que chacun est sur son vélo. Ce n'est pas comme nous avec le sport collectif, où il faut des entraînements collectifs. Et donc, il faut plus de restrictions, de conditions sanitaires. Et là, on a senti que les cyclistes étaient en bonne forme, qu'ils avaient envie d'en découvrir. Et c'est assez logique pour le Rwanda. Moi, j'aime bien voir des progressions comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui sort de nulle part, qui arrive et qui explose tout. Sinon, il y aura toute la suspicion du monde dans ce sport qu'on connaît. Et là, on voit quelqu'un, déjà, qu'on avait repéré, dont on connaît le talent. Et surtout... Mogi Chah. Mogi Chah, absolument. Et on voit de toutes les façons le Rwanda en général. Lui, il est cet élément qui est devant. Mais derrière, il y a une vraie politique en termes de cyclisme au Rwanda, en termes d'organisation des compétitions. Et on commence à voir les résultats là-bas. C'est une politique globale dans beaucoup de sports. Mais le cyclisme est un des sports pour lesquels on commence à voir les résultats beaucoup plus qu'au volet, beaucoup plus au basket, où les mêmes efforts sont fournis. Mais le cyclisme commence à se montrer. Et je crois que c'est logique. Je suis un peu désolé pour mon ami personnel, Clovis Kamazon, que je supporte à chaque course. Et donc, malheureusement, cette fois-ci, comme Merlin le dit si bien, on n'a pas eu le plaisir de voir retentir notre hymne après une étape. Vous parlez de Clovis Kamazon, vous le faites d'ailleurs bien, parce que Merlin Kamla, vous avez ramené pour nous quelques éléments des coureurs, leurs impressions. Vous avez collecté ça. Et on va demander à la réalisation de nous les faire suivre. Le temps d'annoncer déjà que dans un court instant, nous allons accueillir sur ce plateau Jean-Baptiste Biaillet, il est le selcom de la FECA-cyclisme. D'abord, on prend ses éléments des coureurs. Le 28e édition de cette compétition a été un vrai succès. Nous sommes très honnés avec l'effective participation de la première femme, Mme Chantal Biaillet, de la Srdd, en Meyomé-Sala. Nous nous wünsons tout le meilleur à tous les compétitifs, à tous les athlètes. Nous sommes dans un contexte, comme vous le savez, dans le contexte de la COVID-19, de la pandémie. Et en espérant de ce contexte, cette compétition a été organisée. C'est un vrai facteur de succès et de satisfaction pour nous. Je suis heureux parce que je suis le tour de Chantal Biaillet. J'ai un rêve, mais vous avez gagné le tour. C'est un très, très spécial aujourd'hui. Je vais gagner le tour parce que je pense que mes teammates et le staff prennent de moi mon pouvoir. Merci à tous. Voilà, c'était donc les coureurs. Et comme on l'annonçait tantôt, Jean-Baptiste Biaillet est déjà avec nous dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir, Déby. Comment parler du Grand Prix Jean-Baptiste sans vous ? C'était difficile, hein ? Merci d'honorer ce rendez-vous. Je pense que je ne suis pas indispensable, tout à fait, mais j'essaye autant que faire se peut d'apporter pour l'intérêt de Camerounais qui nous suivent dans cette compétition des éléments d'information capables d'étayer leurs avis sur quoi que ce soit, notamment le cyclisme. Vous savez, il faut toujours tenir compte de ce que les gens regardent le cyclisme, ont un avis à émettre et nous, à la Fédération Camerounaise du Cyclisme, nous pensons que nous ne pouvons pas être sur la fenêtre d'une maison et nous voir passer dans la rue, mais nous donnons la possibilité à ceux qui observent ce que nous faisons, ce que nous posons comme actes, porter des jugements nécessaires pour que nous puissions nous améliorer. Vous savez, il n'y a pas la perfection dans ce monde, mais j'avoue que de l'intérieur, lorsque je vois la fin de cette édition, la 20e du genre, qui était une édition anniversaire, je pense que sur le plan organisationnel, je peux me tromper et qu'on m'excuse si je me trompe, ça a été un succès. Maintenant, sur le plan sportif, ma réaction à Chaux, c'est que le Cameroun reste toujours derrière le maillot jaune depuis 2017, puisque le dernier à arborer ce maillot jaune, c'est bien Clovis Camzon Abessolo, notre... Avant de revenir sur la performance de nos cyclistes avec votre permission, peut-on dire que cette édition est l'une des plus marquantes en 20 ans ? J'ai l'impression que c'est l'une des éditions les mieux organisées. Je vous ai dit que je ne suis pas à même de porter un jugement étant moi-même organisateur. Je laisse la possibilité à ceux qui ont la possibilité, également, si vous me permettez l'expression, de pouvoir justifier, d'apporter le justificatif ou les éléments de réponse. mais d'avis de reporter et d'avis de responsable de la communication de la Fédération Camerounaire des Cyclismes et du Tour du Cameroun. Parce qu'il faut le préciser, celui qui vous parle n'est pas seulement le communicateur de la Fédération, il est le chef presse du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Ça veut dire que c'est une confiance inouïe. Et merci beaucoup à notre préciseuse marraine qui nous suit d'ailleurs en ce moment depuis les appartements privés en Vomeca. Elle a eu le privilège de recevoir les cyclistes hier. Je vais vous dire la vérité. En 2019, Mme Chantal Biya est sortie au boulevard du 20 mai pour recevoir les cyclistes. C'était de manière imprévue. Et pour la première fois en 19 ans, elle a présidé au boulevard du 20 mai la cérémonie de remise des récompenses et des prix. L'année consécutive, donc nous sommes en 2020, Mme Chantal Biya est sortie encore de son palais pour venir communier avec les cyclistes à Meyomé Sala. Si ce n'est pas une chance, si ce n'est pas historique, dites-moi la vérité. Alors, en 20 ans, 20 ans que le Grand Prix cycliste international Chantal Biya fait partie du paysage, 20 ans qu'il ravive les flammes sur son passage. On sait que cette année, le Covid a failli lui mettre les bâtons dans les roues. Heureusement, comme vous le disiez tantôt, vous avez réussi à extirper le Covid de cette 20ème édition. On n'a pas extirpé. Ce qu'il faut dire par rapport au Covid, c'est que... Puisque vous terminez la compétition sans cas. Oui, non, pas du tout. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, d'abord, parlant du Covid, nous qui suivons actuellement l'actualité dans notre pays et dans notre pays, il faut dire que, un, le Covid n'est pas vaincu, le Covid n'est pas terminé. Le Covid au Cameroun est maîtrisé. Là, j'emprunte les propos du ministre de la Santé publique. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que nous avons tenu cette compétition dans un contexte Covid avec l'aval, non seulement de la Confédération africaine de cyclisme, et je vous rappelle au passage que le secrétaire général de la Confédération africaine de cyclisme nous a fait l'honneur d'être dans la caravane au Cameroun. Il s'appelle Alain Kouam. Il est, par ailleurs, le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme. Il était au Cameroun. Je vous assure que cette compétition est suivie minute by minute par l'institution fêtière mondiale du cyclisme, à savoir l'Union Cycliste Internationale. Puisque tous les résultats qui sont donnés tous les jours, à la seconde près, tous les commissaires internationaux de course cycliste dans le monde sont dans un réseau et ils suivent ce qui se passe au Cameroun. de ma posture de communicateur de la Fédération et du Grand Prix Cycliste Internationale Chantal Biya, j'ai le feedback. Le meilleur feedback qui nous vient de l'international, c'est que nous avons tenu un pari, non seulement dans le monde, mais en Afrique, de tenir une compétition cycliste dans un contexte Covid. Au moment où je vous parle, en Afrique, nulle part ailleurs, il n'y a aucune compétition cycliste qui se déroule. Il n'y avait que le Grand Prix. Je rappelle à toutes fins utiles que cette compétition a été prévue du 7 au 11 octobre. Elle a été décalée ou plutôt reportée du 18 au 20 novembre. Éceptionnellement. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que les institutions fêtières mondiales et le monde entier donnent de l'importance et de la notoriété à cette compétition qui a pour marraine la première dame du Cameroun, l'épouse du chef de l'État. On revient là-dessus. Je termine très rapidement en disant que en Afrique, il n'y a aucune compétition cycliste qui a pour marraine la première dame d'un chef de l'État. Il faut le souligner à grands traits. Les gens ont souvent fait des comparaisons. Comparaison n'est pas raison. Mais la Missabongo, la compétition à Missabongo... Vous le mentionnez tout seul. Oui, oui, oui. On n'a rien dit. Je vous dis, je vous dis, comparaison n'est pas raison puisque d'ici, j'ai suivi des gens qui disent des choses. La Tropical à Missabongo est une compétition de classe 2.1, dont elle est professionnelle. cette compétition. Comparativement à la compétition que nous organisons, le Grand Prix Chantal Biya qui est classée 2.2, donc semi-professionnelle. Mais je vous dis qu'au Gabon, la Tropical à Missabongo n'est pas marrainée, si vous me permettez l'expression, par la première dame. La première dame. Au Cameroun et en Afrique, c'est marrainé par la première dame. et ça fait... On n'a pas eu le privilège de me témoigner. Vous n'avez pas eu le temps de le lui dire sur place, sur le terrain. Vous voulez certainement m'arracher des confidences, mais je veux vous dire... Je reviens à vous tout à l'heure, Jean-Baptiste Diya. Vous voulez m'arracher des confidences. Je reviens à vous. On est en train de nous suivre en direct. Tout à fait. Et j'imagine que monsieur le président de la République et son épouse nous suivent depuis Mbomeka. Je veux vous dire, la première dame m'a fait l'honneur, moi personnellement, de marquer au moins 5 minutes à 10 minutes pour écouter ce que j'allais lui dire. Qu'est-ce que je lui ai dit ? Vous voulez que je vous dise ? À votre voix. Ah ben. Si vous pensez... À la télévision nationale, je veux vous dire que madame la première dame a dit ces sincères remerciements et ces félicitations pour ce que nous essayons de faire dans le cadre de la communication concernant le Grand Prix qui porte son illustre nom. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, elle nous a dit vous devez continuer d'un cran dans l'organisation de manière à ce que ça soit mieux qu'aujourd'hui. Vivement 2021. Vivement 2021. Et pour parler de 2021, l'Union... On va revenir là-dessus. L'émission n'est pas finie. Jean-Baptiste. Alors, mais l'Union cycliste internationale, vous ne m'avez jamais rien refusé. Ce n'est pas sur un plateau de télévision que vous allez me refuser. Tout ce que je demande. L'Union cycliste internationale nous a rassurés au niveau de la fédération que même si on organise la compétition du 18 au 20 novembre, comme c'est le cas, je rappelle au passage que la saison sportive internationale de cyclisme est complètement terminée. Les instances nous ont fait confiance d'organiser malgré tout cette compétition. Ça veut dire que la compétition a une notoriété mondiale. Mais l'Union cycliste internationale nous a rassurés que le Grand Prix cycliste internationale Chantal Biya 2021 sera organisé en octobre 2021. En clair. Cela signifie que du 18 au 20 novembre 2021 pour la compétition qui s'achève ce jour, cette compétition comptait pour la saison sportive 2021. Mais en 2021 maintenant, l'institution fêtière mondiale de cyclisme nous donne la possibilité d'organiser la même compétition en octobre. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. On a compris Jean-Baptiste Biya. En Afrique, le Cameroun est le seul pays qui a deux compétitions, deux points sur le calendrier international. Le Tour du Cameroun et le Grand Prix Chantal Biya. partout en Afrique, il n'y a pas un autre pays qui a deux compétitions. J'aimerais qu'on revienne sur les cyclistes maintenant. Merlin Kamla, vous n'êtes pas revenu de ce tour les mains vides. Vous avez gardé pour nous un package. Oui, ce qu'il faut dire d'Ebi et Kambé, c'est que les cyclistes se sont beaucoup esprimés. Mais le Cameroun, on va le dire, à jouer les secondes rondes. On a l'occasion de voir juste en direct Clovis Kamzon Abusolo qui est habillé. Habillé ici par Kamtel. Kamtel qui sponsorise cet événement et qui récompense ainsi le meilleur Camerounais de chaque étape, d'où le maillot bleu. Et il faut noter que sur les cinq étapes, c'est Clovis Kamzon Abusolo qui a eu l'occasion d'arracher ce maillot avec tous les gadgets et les enveloppes conséquentes pour en savoir qu'on s'en donne bien évidemment ces étapes. mais on a aussi eu l'occasion lors de la première étape le Criterium. On a vu ce Boris Michel Tientieu qui a eu l'occasion d'avoir quasiment le même record de temps lors de cette première étape lors du Criterium de Douala qui a eu l'occasion de bénéficier en ce qui concerne cette récompense de Kamtel et de tous les partenaires. De manière générale, beaucoup de les lions et non-tapes du vélo se sont exprimés. C'est vrai que l'équipe de la SNH Vélo Club s'estime un peu plus que l'équipe nationale mais on a toujours attendu Clovis Kamzon à Bessolo. Avec votre permission. On a toujours attendu Clovis à Bessolo. C'est d'ailleurs lui que Yves Tchalla portait dans son cœur. Un peu déçu à la fin mais ce n'est pas grave. On va avec la complicité. Juste mentionner une dernière chose. Une chose c'est que Clovis Kamzon à Bessolo s'est battu. Au classement général Clovis Kamzon à Bessolo hier encore il était à 45 secondes de retard. On attendait qu'aujourd'hui qu'il aille un peu plus loin. au rattrapage. Ce n'était pas véritablement évident. C'est vrai que le terrain quand même le prouvait présager parce qu'on avait aujourd'hui une étape qui sur les 35 premiers kilomètres était un relief vallonné avec des plats et des faux plats et les 45 derniers kilomètres c'était la même chose. Donc ce n'était pas plus bénéfique aux Rwandais. Les Rwandais qui aiment beaucoup plus les montagnes pour créer les cas. Aujourd'hui tous les cyclistes avaient leur chance. Malheureusement la nature a décidé autrement. Avec la complicité de la réalisation nous allons demander de voir votre élément. Le papier que vous avez bien évidemment gardé pour nous on ne l'oublie pas c'est un travail fait. Si on peut l'avoir ça nous ferait un bien fou. On peut l'avoir Moïse Mogisha grabbed the yellow jersey after two decisive wins in the five laps and only finishing 21st in today's race. I'm very, very special today. I'm winning the tour because I think my teammates and staff take to me my power. All the athletes who took part in this 20th edition got gifts from the first lady whose unwavering support for the Grand Prix is massively appreciated. We are very honoured with the distinguished participation, effective participation of the first lady, Madame Chantal Bia, in Mayomé Sala. The Grand Prix Chantal Bia was the first bicycle race in Africa after the peak of COVID-19. Voilà, c'était plutôt papier de Econde qui était également, qui faisait partie de ce tour cycliste. On va revenir là-dessus avec vous, Yves Tchala. Vous parliez de Clovis Camzon, il y a un instant. Les cyclistes camerounais, c'est comme si le scénario s'écrivait à l'identique. Chaque année, le maillot jaune semble ne pas vouloir aller sur leurs épaules. Est-ce que c'est parce que vous pensez que les autres sont plus forts que nous et que nous sommes beaucoup plus faibles comparés à eux, même si Jean-Baptiste nous disait tout à l'heure que comparaison n'était pas raison. On a appris la leçon. Déjà, je suis très heureux, puisque Jean-Baptiste le dit, qu'on soit suivi par le couple présidentiel. Il nous rassure. Il nous rassure. Non, mais je pense qu'il faut, peut-être Jean-Baptiste doit nous dire, mais je crois qu'il faut repartir un peu sur notre politique de formation et de compétition. Il a parlé de deux grandes compétitions qui sont organisées par le Cameroun, mais à côté des grandes compétitions, combien de compétitions nationales de moins grande envergure sont organisées parce que finalement, c'est ce rythme de compétition qui va permettre aussi que nos cyclistes émergent. Parce que les autres avancent, ils ont certes peut-être l'altitude pour aller plus dans les montagnes, mais nous, on en a ici aussi. Et je pense qu'il faut davantage de compétitions, peut-être de moins grande envergure, mais que nos équipes soient constamment en compétition. Parce que l'impression que nous, on a de l'extérieur, puisqu'il le dit si bien, il ne peut pas en même temps se voir passer. Nous, on a l'impression qu'on a deux entités vraiment dans le cyclisme, c'est-à-dire la SNH et l'équipe nationale. Maintenant, les autres équipes qui doivent permettre à la SNH de se sublimer, on a l'impression que tout le monde veut aller à la SNH parce que la SNH a les moyens, des fois plus que l'équipe nationale. Mais les autres équipes qui doivent amener la SNH à se sublimer, comment est-ce qu'elles évoluent ? Parce que les autres, après, ils plafonnent peut-être, ils se sentent arrivés. Je pense qu'à ce niveau, il faut peut-être une réflexion et aussi un renouvellement des générations parce que des fois, on a l'impression qu'on a les mêmes. Si on voit ce Rwandais, 22 ans, si on regarde chez nous la moyenne d'âge, ces révélations, ces jeunes-là, comment est-ce qu'ils se mettent ? Peut-être faudrait-il se tourner vers Jean-Baptiste Biayé. C'est vrai, vous n'êtes pas l'entraîneur national. Mais comme on le disait tantôt, cinq jours, cinq étapes, aucune remportée par le vert au jaune. Est-ce qu'on est si faible ? Alors, je voudrais marquer ma satisfaction par rapport à l'organisation de cette compétition sur le plan sportif. Parce que pour tout vous dire et pour ne rien vous cacher, quand la Fédération organise une compétition de renommée internationale, on n'organise pas pour le Cameroun. Si le Cameroun veut gagner une compétition d'envergure internationale, le Cameroun doit se donner les moyens. La crédibilité et la notoriété de cette compétition, c'est de mettre tous les compétiteurs, y compris celles des équipes qui sont invitées, véritablement en compétition. Je vous rappelle à toutes fins utiles que les équipes qui prennent part à cette compétition viennent chercher des points pour participer aux championnats mondiaux, à l'international, et ainsi de suite. Les cyclistes camerounais ne sont pas compétitifs ? Est-ce que les Camerounais sont prêts à compéter à l'international ? Nous, au niveau de la Fédération, nous avons pensé à un moment donné que si nous avions des cyclistes capables d'égaler les autres plans mondiaux, pourquoi ne pas prendre part à un Tour de France un jour ? Et comme nous parlons du Tour de France, comparaison n'est pas raison, je répète, on a organisé le Tour de France, ça fait plus de 30 ans aujourd'hui. Aucun Français n'a gagné le Tour de France. Je vous dis, même le Tour dernier, il vient de se dérouler là. Ça fait plus de 30 ans. Oui, mais on a vu, après, j'ai même emporté le championnat, être champion du monde. Non, regardez attentivement. Voici ce qui s'est passé à la fin. Est-ce que chez nous, Clovis Camzon peut le faire ? N'oubliez pas que... Pour ne prendre que son exemple. Les Français ont une overdose médiatique. Oui. Alaphilippe est le champion en cyclisme. Lorsqu'il est au Tour de France, regardez son résultat au dernier Tour de France. Il a remporté au moins, il a eu une victoire d'étape. Il a eu une victoire d'étape. Mais non, aucune victoire. Non, les Français ont célébré la victoire d'étape. Ils en ont fait même un événement national. Le président de la République était dans le cortège, mais les Français ont perdu le maillot jaune. Vous ne pouvez pas imaginer cette affaire-là. Je dis que le Tour de France, en 30 ans, vous l'organisez chez vous, avec les cyclistes les mieux futés. Je suis sûre que si un cycliste camerounais avait remporté une étape, la folie médiatique allait accompagner. Non, Déby, ne faites pas comme si le Cameroun n'a jamais remporté d'étape. Je parle du 20e Grand Prix. Ça veut dire qu'on peut rater le 20e Grand Prix, mais lorsqu'on se rentre dans les souvenirs, on se souvient quand même que, justement, Cameroun Abessolo est le dernier qui a remporté le maillot jaune au Grand Prix Saint-Albiya. C'était en 2017. Et donc, depuis 2017, nous courons derrière. Avant lui, il y a d'autres, les Martiniens, Tega, qui ont porté le maillot jaune de cette compétition. Donc, ne faites pas comme si on n'a jamais remporté ni d'étape, ni de maillot jaune. Pas du tout. Je puis vous assurer que cela arrive. Et en cyclisme, le ministre des Sports et de l'Éducation Physique, en lançant la compétition, l'autre jour, du côté de Douala, a dit que la compétition se déroule dans le respect des valeurs olympiques. Et parmi ces valeurs olympiques, il y a le faire-pli. Et à ce niveau rendu, à ce niveau de mon développement, je voudrais remercier, féliciter les gagnants de ce jour. Le Cameroun est un pays de faire-pli. Parce que le Cameroun s'apprête à organiser des compétitions internationales d'envergure. Non pas seulement sur le cyclisme, mais sur le fond. Est-ce que les Camerounais n'attendent pas aussi ? Ils attendent. Et c'est légitime. Ils attendent. Qu'elles le sont. Aujourd'hui, Clovis Camzon, certainement, il lève vers la sortie. Ils attendent. Ils attendent et c'est légitime. Une pépinière derrière qui puisse continuer. Et ce qu'il a dit est très pertinent. Au niveau de la fédération, nous envisageons, d'abord, nous encourageons au niveau fédéral de l'organisation des championnats au niveau des ligues régionales de pouvoir détecter la pépinière. Il y a beaucoup de cyclistes là, mais il faut les détecter. Parce qu'une équipe cycliste, pour qu'elle compétisse au niveau international, comme c'est le cas pour le Grand Prix, il y a seulement six coureurs. Dans l'ensemble du pays, là, pour trouver six coureurs compétitifs, conquérants et les aligner, six coureurs, moins que les 12 ou les 44 sélectionnés ou les 32 sélectionnés en football, on veut seulement six cyclistes. Donc, le minimum, c'est quatre. Le maximum, c'est six. Pour trouver six, il faut aller les détecter. Et nous encourageons donc les régionales, l'africacyclisme régional de pouvoir organiser des championnats de manière à détecter, n'est-ce pas, des talents. J'entends, quelqu'un me souffler à l'oreille, est-ce que ces délégations régionales ont les moyens de le faire ? Parce que le dire, oui, mais maintenant, il faudrait bien accompagner. Oui, mais je ne sais pas de quels moyens il s'agit. Si vous posez la question au niveau régional, qu'il n'y a pas de moyens, au niveau fédéral, qu'est-ce que vous en direz ? Je veux vous dire, la fédération est une association qui n'est pas apolitique, mais qui n'a pas aussi des revenus étatiques. C'est une association privée, en réalité. Mais comme c'est une association privée et une association sportive, elle ne reçoit pas de subventions. vous le savez très bien. La leçon à retenir de cette 20e édition, je ne vais pas vous la poser, mais je sais que vous voulez dire quelque chose. Non, avant qu'il ne dise. C'est vous qui allez terminer l'émission. Oui, en une seconde. Je sais que c'est moi. Mais j'aime sa face, parce qu'il est un peu mon vis-à-vis. Ce qu'il dit à la Fédération Camerounaise des cyclistes, nous acceptons ça. Les critiques, ça nous permet de monter en puissance. On peut le laisser parler. On va le laisser. Mais pour que je n'oublie, pour que je n'oublie, par rapport à la performance de Camzon Abessoulou, qui a été le dernier à remporter le maillot jaune en 2017, je vous rappelle au passage qu'à Mayomé Salah, hier, et les reportages l'ont montré tout à l'heure, pour la première fois depuis 20 ans, la première dame du Cameroun, marraine de la compétition, a présidé personnellement. Elle n'a jamais présidé. Vous l'avez dit. Et elle a remis un maillot au meilleur Camerounais. Vous l'avez dit, Jean-Baptiste. Je vous arrête, parce que vous l'avez déjà dit. Non, je reprécise. Je reviens à vous tout à l'heure. Je reprécise. Vous pouvez le dire à la fin. Non, je reprécise. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette 20e édition ? Il a parlé, il a annoncé celle de 2021 en octobre. 2020 n'était pas si mauvaise que ça, en termes d'organisation. Sinon, on n'a pas gagné une part de table. C'est vrai qu'en ressenti organisationnel, je le rejoins quelque peu, on a écouté moins de couacs, notamment des médias qui ont couvert que d'habitude. Ça, c'est parce que la réduction a peut-être bien fonctionné. Bon, bon, voilà. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas gagné. On ne vous dérange pas. Mais maintenant, voilà. Vous étiez au four et on vous dérange. J'avoue. Mais maintenant, ce qu'on souhaite déjà pour l'année prochaine, déjà en espérant qu'on sera véritablement dans le... Après-Covid, qu'on retrouve cette chaleur du public, les compétiteurs, plus d'équipes par rapport à cela et que sur le plan sportif parce que Jean-Baptiste dit, d'accord, c'est bien de participer les valeurs olympiques, mais moi, je nous imagine au Chan ou à la Cannes ici si on ne gagne pas et qu'on nous dise les valeurs olympiques. Oui, en 1972, dans la Coupe d'Afrique des Nations, on avait déjà fait ça. Oui, Jean-Baptiste, tu as vu ce qui s'est passé après. J'ai voulu qu'on fasse cette émission sans parler foot pour le moment. Pour le moment. C'est pour même qu'il ne vous en passez pas. Effectivement, je fais juste une allusion pour dire que quand on organise, on a un double pari. On a un pari organisationnel mais on a un pari sportif aussi. Et donc, en même temps qu'on tient le pari organisationnel, il faut qu'on ait un oeil dessus, qu'on améliore l'organisation. C'est bien et l'année prochaine que ce soit encore mieux mais qu'on regarde aussi ce volet sportif pour qu'on retrouve ces victoires, justement, qu'on retrouve 2017 sur le plan sportif et j'imagine bien que ce bilan sera posé aussi à l'Africa Cycliste mais qu'ils vont se projeter pour 2021 pour qu'on ait espoir avec des talents peut-être à venir qu'ils soient capables de nous faire vibrer parce que nous aussi on a envie de vibrer. Merci M. Tchala. En une minute, la leçon à retenir. Je vais d'abord dire en 30 secondes parce que si je vous donne une minute, vous allez déborder. En 30 secondes, on retient quoi ? Oui, en 30 secondes, c'est d'abord de remercier toutes les populations qui ont accompagné le cyclisme jusqu'ici. Le cyclisme, il a été spectaculaire, populaire également ? Sans incident, sans accident. Je profite de l'occasion pour dire spécialement merci aux populations du littoral en général et de Douala Troisième en particulier parce que pour ceux qui connaissent la ville de Douala et l'arrondissement de Douala Troisième savent que Ndokoti, pour ne parler que de ce quartier-là, a plus de 600 000 motos taximènes. Lorsque vous voyez 600 000 motos taximènes, garez les motos, laissez le passage au cyclisme sans incident. Bravo les gars, continuez comme ça. Le Cameroun est un grand pays de ce point de vue-là. Et sans incident, merci beaucoup. Je veux vous faire une confidence à haute voix. Aujourd'hui, la dernière étape, je passais du côté de Zouetélé. Nous sommes dimanche. J'ai vu un prêtre en soutane sorti de la chapelle, de l'église avec les choristes qui étaient habillés en blanc pour se mettre dans la rue et applaudir les cyclistes. Cette image-là, je ne l'ai pas vue depuis. Déby, si on ne dit pas que le cyclisme a la magie, c'est qu'on ne le dira jamais ainsi. C'est la petite reine. Quand c'est un prêtre qui abandonne les fidèles pour venir acclamer. Non, il avait fini. Je suis sûre qu'il avait déjà dit la même c'était terminé. Je raconte les faits vécues telles que je l'ai. Parce qu'un prêtre en soutane, Alors, on retient cette image. Oui, on retient... La deuxième image est sur le plan sportif. La troisième image. La troisième image sur le plan sportif. Sur le plan sportif. Je voudrais dire que tout à l'heure, on a parlé de Camzon Abbé Solo, mais il ne faut pas oublier que Clovis Camzon Abbé Solo est classé au classement général troisième. Ce qui est une performance extraordinaire. Le maillot bleu qui renvoie à quoi pour nos téléspectateurs ? Il est le meilleur Camerounais donné par Camtel. Donc le meilleur coureur Camerounais c'est Camzon Abbé Solo. Mais j'ai dit au classement général j'ai les résultats par devant moi qui vont à l'Union Cycliste Internationale. C'est comme ça qu'on juge les performances des cyclistes. Alors bravo donc à Clovis. Il est classé troisième à 45 secondes du maillot jaune. Il a fait mieux que la dernière fois ? Tout à fait. Je rappelle à toutes fins utiles que pour l'étape d'aujourd'hui c'est le Camerounais Hervé Raoul Mba qui est deuxième au classement de l'étape. Et vous savez pourquoi il n'a pas gagné au boulevard du Vingt-Mais ? Simplement parce qu'il n'a pas eu de chute mais entre le rond-point de la poste centrale et la tribune présidentielle il a jeté un coup d'œil à son poursuivant immédiat. Dangereux pour le cycliste. Ce que je vous explique là. à ce niveau de la compétition Ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Non, ça ne pardonne pas. C'est-à-dire qu'il était devant et au moment de... Puisque les gens clamaient déjà sa victoire il a jeté un coup d'œil. On l'a retenu et c'est à une tierce. Je vous dis c'est à une tierce. Voici le résultat. C'est à une tierce. C'est dommage. On retiendra qu'il est deuxième il est deuxième il n'est pas premier les détails... Non, il est deuxième mais il y a 23 coureurs qui sont classés sur le même temps du vainqueur de l'étape. Ça veut dire quoi ? En cyclisme ça veut dire que les 23 là qui ont le même temps à l'arrivée sont des potentiels vainqueurs de l'étape. Merci d'être passé Jean-Baptiste Biahé. On n'aurait pas mieux fait sans vous. Ça je l'espère. Vous êtes fatigué. J'ai souvent coutume de dire non je ne suis même pas fatigué. Pas encore ? Non pas du tout. Je suis au service des médias. J'ai souvent coutume de dire que je suis un ouvrier et un ouvrier ne se repose pas. Je suis au service des médias. Ce que je dois dire comme on est à la fin c'est de remercier sincèrement d'abord M. le Président de la République son Excellence pour Biah qui est en Vomeca qui est dans l'arrondissement de l'Université Vous l'avez déjà dit et qui nous a suivi. Vous êtes la troisième parce que sans lui non parce que sans lui le tour ne se sera pas tenu. Et lorsque je l'ai dit la marraine il faut lui rendre un vibrant hommage. Depuis 20 ans il n'y a aucune dame en Afrique première dame qui suit une compétition cycliste comme la première dame. La troisième chose c'est les pouvoirs publics qui nous ont accompagnés dans l'organisation de cet événement et les partenaires médiatiques y compris si vous me permettez de souligner à grands traits c'est une minute on se retrouve déjà à 5 quand vous terminez par la CIR TV vous voulez que je ne parle pas de la CIR TV pour ne pas avoir pour ne pas recevoir les courants de la CIR TV je parle là au nom de la Fédération Camerounaise du Cyclisme et vous regarde Grand merci monsieur le directeur général nous nous sommes parlé vous m'avez donné un accord de principe moi personnellement par rapport à ce que la CIR TV va accompagner l'événement et aujourd'hui bravo nous voulons monter d'un cran avec là le prochain tour peut-être les drones peut-être l'hélicoptère comme les autres pour découvrir les richesses culturelles touristiques halieutiques phoniques je ne sais pas autre du Cameroun La CIR TV était au coeur de l'événement et je vous dis la CIR TV a tenu un pari bravo à la CIR TV merci nous continuons la belle aventure au nom du directeur général je vous dis merci Jean-Baptiste je vous remercie très sincèrement le plaisir est-il le nôtre de vous recevoir ce soir lorsque vous aurez encore besoin de moi je serai présent et je vais reprendre comme un soldat nous avons votre contact très bien place à présent au rugby vous savez que depuis le 18 novembre dernier le rugby la Fédération Camerounaise de rugby a été réintégrée par la World Rugby et pour rafraîchir notre mémoire Marthe Ambanich nous a fait un papier on l'écoute c'est une bonne nouvelle pour la Fédération Camerounaise de rugby la décision a été prise au cours d'une réunion du Conseil World Rugby tenu le 18 novembre dernier au Cap en Afrique du Sud le Cameroun retrouve ainsi sa place au sein du mouvement rubistique mondial sa suspension qui durait depuis 2015 a été levée rappelons que le pays a subi une série de suspensions depuis 2013 mais la dernière qui date de 2017 est la conséquence de la guerre qui opposait l'ancien président de la Fédération à l'ex-manager général de l'équipe nationale Cette bataille intervenait alors après trois reports de la Bronze Africa Cup que le pays devait abriter qui entraînait le retrait de l'organisation de la compétition Pendant près de sept ans le pays a été mis en marge des compétitions continentales et mondiales Depuis janvier 2018 la discipline renaît de ses cendres et est dirigée par une nouvelle équipe chapeautée par Marc et Sonon un nouveau départ qui se traduit également par la tenue de son conseil d'administration hier samedi au siège de la Fédération Pour confirmer ce retour à la sérénité dans le rubicain ronais l'instance mondiale sera en visite au pays du 1er au 6 décembre prochain Merci Marthe Ambaniche Avec nous sur ce plateau nous recevrons Achille Tonien il est président d'un club de rugby nous recevons également le président de la FECA Rugby Emmanuel Marc et son autre tous deux sont déjà avec nous sur ce plateau on va commencer par dire merci à Achille Tonier qui est donc avec nous Achille Tonier merci d'être là bonsoir bonsoir ça se passe bien pour le rugby pour l'instant depuis le 18 novembre dernier oui bonsoir encore ça se passe vraiment bien pour le rugby depuis le 18 décembre novembre depuis le 18 novembre nous sommes vraiment dans la joie le club et tous les acteurs du rugby tous ces passionnés qui ont oeuvré depuis un bon moment qui ont persisté vraiment je les félicite d'être un grand coup de chapeau ce qui fait qu'aujourd'hui nous retrouvons le souffle et que nous rejoignons le monde du rugby d'accord ouf de soulagement pour vous également Emmanuel Essono vous êtes le président de la fédération camerounaise de rugby vous avez un large sourire oui merci comme vous pouvez le constater le sourire ne fera plus partir on va croiser les doigts oui voilà je dis déjà merci à la CRTV qui nous fait l'honneur de nous inviter pour parler justement de cette dévée de suspension et de... c'est l'espace qui ramène le rugby quand on est dans le giron mondial c'est une satisfaction générale et je dis aujourd'hui tous les rugbymen savent que ce qui s'est passé depuis des années c'est-à-dire le travail que nous avons mené de la base jusqu'au sommet a finalement payé et pour nous c'est une très grande satisfaction donc je ne peux être qu'un président heureux avec toute mon équipe par rapport à cet événement d'accord on va en parler tout à l'heure ça sera certainement après le journal de Joyce Tata qui se prépare déjà puisque 19h ce n'est plus du tout au loin avec Joyce Tata donc nous allons certainement revenir sur les élections régionales et bien d'autres sujets également Joyce Tata vous êtes déjà avec nous sur ce plateau les élections régionales donc sont déjà presque lancées vous avez commencé à parler de cet événement la CRTV en tout cas a commencé à parler de cet événement là c'est donc le 6 décembre prochain qu'aura que se tiendront donc ces élections mais pour l'instant place donc à la campagne Joyce Tata vous êtes avec nous Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée His Majesty Rene Desiree Eva the leader of one of the three lists presented by traditional rulers in the Mvila division giving last minute instructions to his campaign theme this Saturday morning they intend to visit all the eight subdivisions of the Mvila to tell their peers that they are ready to represent them and their aspirations at the regional council Nous avons we have produced some posters which we are about dispatching to all subdivisions in the Mvila we will also go around meeting our peers the tour begins tomorrow in Mengon Nous commençons demain à Mengon The list headed by His Majesty Rene Desiree Eva is the only that has started unveiling its campaign strategy in a division which counts 374 second and third class traditional rulers over in the Ndem Valley division where the custodians of tradition have presented two lists that made up exclusively of third class rulers headed by His Majesty Jean Afaye Kotho is also active on the field they kick-started their campaign with a radio program over CRTV South this Saturday to communicate their plan of action We are working to go through the whole place around the divisions we will go through every traditional ruler's place to meet them there and then to discuss with them to explain them what is our program what is our plan and what is our vision The regional election campaigns in the South promises to produce fireworks within the circle of traditional rulers as 10 lists have been presented in all four divisions of the region On the other hand the CPDM is the lone political party in the race to the pioneer regional While campaigns are yet to gain momentum in Bamenda the northwest region it's been a full week of high level consultations between administrative authorities and defense and security officials protecting people and their properties as well as the territorial integrity of Cameroon while maintaining peace and social cohesion before, during and after the regional elections is key on the agenda Albert Nje Mbonde has more This is Joseph Betia Somo in Bamenda It is the first time the defense and police bosses as well as chiefs of intelligence services in the country are visiting the region at the same time in 40 years a visit coming in the wake of relative improvement in the security situation in the region but with pockets of resistance from separatists Our presence here as instructed by the head of state commander-in-chief of the defense and security forces attest the government's resolve to provide an effective and definite solution to this crisis which keeps tormenting our people The special in-camera security meeting permitted a joint mission to assess the strategies on the ground days to the regional elections and end-of-year feasts While visiting soldiers wounded in the line of duty Joseph Betia Somo transmitted the encouragements of the head of state commander-in-chief of the armed forces and noted with satisfaction that normalcy was gradually returning with an execution rate of projects which doubles that of last year Government supports 81 schools in the southwest region Joyce That's right Debbie a huge consignment of didactic materials anti-COVID-19 kits as well as sportswares have been distributed to about 81 schools in Bongae subdivision of the southwest region The donation which is coming from the government was handed over to school officials in a ceremony which took place in Kumba More with Yvonne Esame The consignment contained health kits to prevent the spread of coronavirus jerseys and educational materials During the ceremony at the Kumba City Council it was announced that the items were purchased by the Bongae Council for about 20 million francs The money they added was made available by government through what is known as the decentralization funds After receiving the items a representative of the head teachers association Mr. Blaise Etongae could not bear express the gratitude of the education community of Bongae to the mayor of Bongae Daniel Matamokambe and to the government of Cameroon We are very grateful to the state We are grateful to the lawnmower of Bongae Council We are grateful to all the stakeholders of Memele and South Wales for making things work For his part the mayor of Bongae chief Daniel Matamokambe said the donation would spur children to go back to school He equally called on parents to beat back fear and send their children to school He announced that school resumption in Bongae is largely effective Mayor Daniel Matamokambe nevertheless used the occasion to urge the government of Cameroon to also tackle some of the infrastructural problems facing Bongae subdivision as a whole Let's now go over to the South region where some 350 students selected from all over the country have benefited from a study grant of 16.5 million CFA friends in the South region The gesture is that of Senator Pierre-Francois-Xavier Meunier who has for the seventh time given academic assistance to students of various social classes Details with student journalist Lenis Njelay Some 350 students from all over the country have been granted scholarships worth 16.5 million francs CFA in the South region Beneficiaries of this gesture have expressed their gratitude to Senator Pierre-Francois-Xavier Meunier-Ondo It's for me a big happiness to benefit the gift ship We are so grateful and we thank him for all the we are doing for all the students of the South region The initiative started in 2014 with just 20 study grants worth 1 million francs CFA Honorable Senator Pierre-Francois-Xavier Ondo together with his collaborators have so far donated scholarships worth 64.7 million francs CFA to 1,294 students in seven years This act of charity was applauded by South Governor I'm satisfied with the action of the senator This initiative is well seen and we equally want the recipients of these scholarships to be performant in the studies The students have been called upon to make good use of their grants to produce quality results at the end of this academic year In culture a new book hit the Cameranian shelf that of Dr. Jimmy Yap titled Success de politique de développement en nazi de leste The book was launched in Yaoundé this Friday Maimouna Njoia attended the book launch ceremony and now reports The sustainable development of the African continent may be achieved if some economic and cultural parameters are valued This assertion is from Dr. Jimmy Yap a lecturer at the International Relations Institute of Cameroon IWIC who has just launched a book focusing on the successes of development policies in seven East Asian countries notably Japan South Korea Taiwan Thailand Malaysia Singapore and Indonesia The 286 page book is a comparative study of economic policies in Asia which according to the author may inspire the African continent It is important for us now to look at something else and something else is East Asia We know that East Asia developed in less than 20 years The book entitled Success des politiques de développement en Asie de l'Est contains key democratic concepts that must be studied by students and researchers Grand Prix Chantal Biya ends today Joyce That's right And Mohiz Mogisha has become the first Rwandan to win the Grand Prix Chantal Biya Sportsman Daniel Ekonde has details on the competition Can he hold on There was fleeting hope of Cameroon winning at least a lap in the entire bicycle race But Hevera Umba who led that dream five meters to the finish line dashed it to the ground When Burkina Bay Paul Domon bypassed him to win the final lap once again exposing the country's deficiency We tried we gave our best but Rwanda team were more powerful than us Rwandan Mohiz Mogisha grabbed the yellow jersey after two decisive wins in the five laps and only finishing 21st in today's race I'm very very special day today I'm winning the tour because I think my teammates and the staff take to me my power All the athletes who took part in this 20th edition got gifts from the first lady whose unwavering support for the Grand Prix is massively appreciated We are very honoured with the distinguished participation effective participation of the first lady Madame Chantal Bia in Mayomé Sala The Grand Prix Chantal Bia was the first bicycle race in Africa after the peak of COVID-19 Thanks for watching the 7pm on TRTV News Omniscore continues with you Debbie Kembe Thank you Joyce You're welcome La suite de Omniscore c'est dans un instant le temps de cette respiration Suite donc d'Omniscore on retrouve nos invités du rugby et également du basketball nous allons nous allons en parler Yves Tchala est toujours des nôtres il est membre de la Fédération Camerounaise de Basketball avec nous également Achille Tonier président de l'association Lyon Rugby nous avons et aussi le président de la Fédération Camerounaise de Rugby Emmanuel Marc et son nom alors avant de prendre le journal tout à l'heure monsieur le président on parlait du rugby on parlait du fait que vous avez commencé peut-être avec Achille Tonier vous allez nous dire aujourd'hui que le rugby reprend est-ce que vous êtes vous êtes vous êtes prêt est-ce que vous êtes prêt de continuer là où vous avez laissé si nous sommes prêts en tant que club oui en tant que club en tant que club je ne vous dirai pas non c'est vrai que la levée de suspension aujourd'hui a été comme une surprise pour nous parce que nous étions encore dans des batailles on attendait encore beaucoup d'autres choses mais nous n'avons jamais arrêté de bosser au niveau de nos clubs parce que étant suspendu nous sommes maintenus on a tout fait pour garder nos effectifs en place et continuer à oeuvrer d'un moyen ou d'un autre pour pouvoir les garder sur le terrain donc ce qui fait qu'aujourd'hui en tant que club nous n'attendons que nous n'attendons que le hockey de la fédération pour repartir déjà et déjà même avant que la situation n'ait pas levé puisque le ministère et l'état du Cameroun ont levé certaines mesures de barrière par rapport au Covid ce qui nous a permis en collaboration avec la fédération de mettre certaines stratégies pour que les clubs puissent se remettre au travail d'accord aujourd'hui que vous êtes donc réintégré à la World Rugby Marc Emmanuel, Marc et Sono les premiers chantiers de la fédération c'est quoi ? les premiers chantiers de la fédération sont déjà la reprise des activités sur le plan national notamment le championnat qui va recommencer à partir du mois de janvier et là présentement nous sommes à l'attente d'une équipe conjointe World Rugby Ruby Afrique qui vont séjourner au Cameroun du 1er au 6 décembre ils viennent évaluer la fédération et faire des formations c'est pas tôt cette évaluation est-ce que ça vous laisse le temps de vous préparer hier encore vous teniez tout juste votre conseil d'administration oui non c'est pas tôt puisque nous étions déjà avertis de l'arrivée de cette délégation je dis même plutôt que c'est la levée de la suspension qui nous a plutôt suppris et là nous sommes en train d'attendre cette forte délégation qui vient nous évaluer et faire des formations au niveau 2 en entraînement et le niveau 1 pour ces cours sportifs donc pour nous c'est déjà le chantier qui a commencé et notamment cette évaluation va nous permettre n'est-ce pas d'acquérir la feuille de route qui va nous permettre n'est-ce pas de mieux suivre l'évolution telle que World Rugby et Rugby Afrique vont nous indiquer pour que nous puissions mener bien le projet rugby du Cameroun d'accord Yves Tchalla on va parler un peu rugby avant de revenir là-dessus c'est un ouf de soulagement aussi puisque plus de trois ans on n'a pas été on n'a pas fait partie ça fait plaisir à tout le monde oui j'imagine le soulagement de tous les acteurs évidemment des dirigeants qui sont là mais après des joueurs aussi parce que la compétition fait partie de toutes les ambitions d'un athlète donc ne pas pouvoir participer à des compétitions c'est frustrant ça freine le développement donc c'est une bonne nouvelle pour tous les acteurs et finalement il va falloir rapidement se mettre au travail pour rélever ces challenges d'accord alors après l'arrivée c'est le 6 on va on va continuer ou l'arrivée de cette délégation c'est prévu le 1er jusqu'au 6 décembre après l'évaluation place maintenant aux activités de la fédération je tiens à vous dire que la réintégration n'est-ce pas intègre également ramène au Cameroun dans les compétitions sur le plan international donc je pense qu'après cette évaluation nous allons recevoir le calendrier des compétitions et ça va vraiment permettre au Cameroun et à l'Afrique de présenter aux yeux du monde le potentiel humain des athlètes que nous avons qui peuvent valablement défendre les couleurs du Cameroun parce que les enfants ont les fourmis dans les jambes ça fait longtemps on n'a pas compétit sur le plan international et pour nous c'est une aubaine et voilà on espère seulement que tel que c'est parti là nous allons continuer n'est-ce pas pour faire flotter l'holograpeau du Cameroun D'accord Guillaume et Sono bonsoir vous êtes déjà avec nous sur ce plateau avec vous donc nous allons parler du sport une note triste certainement nous ouvrons donc la page internationale par cette triste note avec le décès du président de la fédération ivoirienne de football Augustin Diallo tout à fait la fédération ivoirienne de football est-on deuil son président Augustin Sidi Diallo est passé de vie à Crépa samedi soir en côte d'Ivoire une nouvelle qui arrive alors que trois candidats sont en liste aux élections à la tête de la fédération ivoirienne de football à 61 ans le président sortant de la fife Sidi Diallo avait été testé positif au Covid-19 mais pour le moment aucun commentaire n'a été fait concernant les circonstances de son décès football africain PWD de Baminda est allé s'imposer sur la pelouse d'Alali du côté de Tripoli le champion du Cameroun PWD de Baminda a pris le dessus sur Alali de Tripoli début à un mercredi dernier les réalisations des abats qui ont exporté les signatures de Ndintu Bosco et de Ndé Collins à la 87e minute le gardien de Buachou Guéry doit stopper un pénalty du club lubien en fin de match les temps forts de ce match amical et le point sur les préparatifs à la Ligue des champions du côté de PWD sont présentés ici par Bukati Bomozou PWD de Baminda rassure peu à peu sur le plan continental après son match nul contre Futuro Kings de Mongomo en Guinée contre Réal et sa victoire 3 buts à 0 face au Soudan du Sud les Abakwa Boys viennent de prendre le dessus sur Alali de Libye en match amical allé sur ses propres installations score 2 buts à 1 une victoire acquise grâce à la détermination du club camerounais surpris à l'entame de la rencontre par le club haute le capitaine Louis Mba et ses coéquipiers rétablissent l'équilibre avant la fin de la première manche au cours de la deuxième mi-temps Pudou Bidou de Baminda use de ses qualités techniques et tactiques pour venir à bout de son adversaire deux minutes et les gars ont très très bien réagi voilà on est allé à la deuxième mi-temps j'ai un but partout donc c'était pas facile face à une très belle équipe de Alali qui joue pratiquement la défense rapide son technique donc on avait prévu ça et la meilleure façon de les contrer c'était de pratiquer cette défense permanente que les enfants ont si bien fait avec un gardien impérial une défense qui a respecté quand même les consignes même s'il y avait quelques souvertures donc on va continuer de travailler cela une performance qui vient booster une fois de plus le moral du représentant camerounais à la prochaine Ligue africaine des champions T2 de la confrontation puis de l'objet de Baminda Al-Ali a lieu ce samedi 21 novembre toujours sur le sol libyen Et hors de nos frontières en Angleterre bon week-end donc pour Tottenham qui sauve Manchester et la place du leader c'était lors de la neuvième journée Tout à fait les sports de José Mourinho ont battu Manchester City de Pep au Guadjola début à zéro samedi Tottenham Expo Stadium dès la cinquième minute les Coréens Hing-Ming-Sung faisaient déjà crambler les filets Citizen sur une passe décisive de Tanguy Ndombele City essaie en vain de revenir à la marque et c'est finalement Tottenham qui fait le break grâce à l'argentin Giovanni Lo Celso finale 2 buts à zéro les sports prennent la tête de cette première journée de cette huitième neuvième journée de première ligue avec 20 points à deux longueurs de Chelsea et de l'Esser City de leur côté les blues de Chelsea sont allés s'imposer sur la pelouse de Newcastle au St-James Park 2 buts à zéro les hommes de franc Lampard ont également vite lancé les hostilités dès la dixième minute Frédérico Fernandez marquait malheureusement contre son camp un centre de maison de monde légèrement poussé par Ben Chilwell en seconde période Tamia Abraham bien servie par Timo au NFL au break Chelsea s'impose deux buts à zéro et prend provisoirement la deuxième place en attendant le choc des géants ce soir à 20h15 à Anfield Liverpool le 4ème reçoit les 16-3ème avec 18 points le vainqueur de ce match pourra probablement prendre les rênes de cette première ligue et bien en Angleterre c'est le jeune Youssef Moukoko qui s'est illustré lors de la 8ème journée avec la Bundesliga tout à fait du côté de l'Allemagne Dortmund est allé s'imposer 5 buts à 2 sur la pelouse de l'ERTA l'Olympia Stadion de Berlin c'est pourtant l'ERTA qui a ouvert le score grâce à Matheus Kunra qui sera d'ailleurs le talent de football germano camerounais devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga et en Espagne nous avons le FC Barcelone qui s'incline ce week-end le FC Barcelone a glissé sur la pelouse de l'Atletico de Magritte 0 buts contre 1 samedi au Wanda Micropolitano créé les entreprenants en début de match l'Atletico de Magritte a fait craquer les Catalans suite à une erreur de Stéphane sorti de ses buts il a été effacé par Carrasco qui marquait de loin dans les goals laissés vides en fin de première mi-temps les goals généreuses préserveront ce score de 1 but à 0 jusqu'à la fin du match les tentatives de Lionel Messi resteront vaines avec ses défaites le FC Barcelone pointe à 9 longueurs des co-leaders la Real Sociedad et l'Atletico de Magritte sont bourreaux du week-end en Italie CR7 se remet du C19 tout à fait l'attaquant polonais a prouvé qu'il n'a pas perdu ses qualités et son sens du but après cette maladie il a d'abord fusillé le portier de Caglari à la 38ème minute suite à une frappe croisée découchée à l'ancrée de la surface puis il est venu réceptionner en corner au second poteau à la 42ème minute avec ses réalisations Ronaldo a réussi le pari de marquer au moins une fois lors de chacune de ses cinq apparitions de la saison en série A après avoir enchaîné les matchs nuls la vieille dame a renoué avec la victoire elle emporte deux buts à zéro et prend provisoirement le deuxième rang à un point du leader le Milan en France crise peut-être au PSG qui est tombé lors de la onzième journée devant Monaco après deux semaines de pause de Ligue 1 dû à la crève internationale la Ligue a fait passer la victoire à Bordolaise à Rennes un but à zéro le PSG a été vincé sur la pelouse de Monaco deux buts qu'on recroit les Parisiens menaient pourtant au score deux buts à zéro à la quante-septième minute Mbappé avait déjà inscrit deux buts le premier sur passe décisif de Di Maria le second sur pénalty l'enquête de l'Espagnol Serge Fabregas côté Monaco en seconde période est venue tout changé Kevin Roland réduit l'écart à la cinquante-deuxième minute Fabregas d'abord passe décisif pour le doublé de Kevin au volant ensuite buteur sur pénalty à la 84ème minute pour le but de la victoire au final Monaco l'emporte trois buts à deux et grimpe à la deuxième place provisoire de ce championnat français et on termine par nos chers lions à l'instar de Vincent Aboubakar qui a brillé en club Vincent Aboubakar était buteur sur pénalty lors de la victoire du Besiktat face à Istanbul Basakse croix buts à deux c'était dans le cadre de la neuvième journée de Super League et du côté de la Suisse grâce à un but et une passe décisive de Jean-Pierre Samet les Young Boys ont battu le FC Ball début à 1 une victoire qui permet à Samet Ngamale et à leur coéquipier de prendre le leadership de ce championnat suisse et encore le jeune Youssouf Amoukoko qui a effectué ses débuts avec le Borussia Dortmund rappelons que c'est le joueur le plus jeune de l'histoire de la Bundesliga on se retrouve dimanche prochain ce sera sans doute avec le même plaisir merci bien suite donc fin maintenant avec vous Yves Tchala le basket le bridge parlez-nous de ce concept on sait que plusieurs jeunes étaient réunis cette fin de matinée du côté du collège Vort oui effectivement le bridge comme son nom l'indique la passerelle le pont les concepteurs veulent imaginer cela comme un pont entre les Etats-Unis et le Cameroun alors c'est qui les concepteurs à la base c'est des anciens basketteurs professionnels camerounais qui eux-mêmes sont passés par un camp en l'occurrence le camp Kosangwe en 2004 dont notamment Fran Dongo Patrick Bouli qui sont aux Etats-Unis Yannick Atanga qui sont à la base de ce concept qui veut valoriser les jeunes à travers les camps de basket les camps de basket qu'on connaît ici qui ont toujours existé mais ils font référence à ce camp là comme un élément central pour permettre d'établir cette passerelle avec les Etats-Unis alors c'est la première édition combien de jeunes vont être retenus comme pépinières alors c'est un système de présélection par région au niveau national parce qu'on veut avoir les jeunes de toutes les régions et donc a eu lieu aujourd'hui la présélection pour la zone 5 qui concerne donc le centre et le sud et donc vous avez vu nombreux tous les enfants qui étaient là garçons et filles mais au final pour toutes les régions au niveau du Cameroun il y aura 30 garçons et 20 filles qui seront retenues pour ce camp final qui aura lieu donc à Douala du 27 au 30 décembre nous suivrons The Bridge avec votre permission tout au long de nos différentes institutions et on sera ça sera avec plaisir tout comme on sera à vos côtés FECA Rugby et Club on en parlera sans doute oui 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 déjà la certitude a toujours été derrière le sport camerounais notamment le rugby vous nous avez soutenu tout au long de ce combat que nous avons mené moi je profite de ce plateau pour remercier tous ceux qui ont conclu à ce que le rugby camerounais retrouve sa place déjà le pouvoir public n'est-ce pas à commencer par le chef de l'état n'est-ce pas et tout son gouvernement qui nous ont appuyé le ministère du sport le comité national olympique sans oublier les acteurs parce que sans acteurs rien ne pouvait se faire je remercie tout ce monde là des présidents de club des corps de métier à Bic-Lancreiner qui ont vraiment serré le cou n'est-ce pas pour que le résultat soit là on y reviendra parce que là Omniscore c'est terminé on se retrouve donc très vite sur ce plateau bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada CRTV News ici toute l'info c'est parti c'est parti c'est parti